Pour moi le muet c'était vraiment Keaton, Chaplin, c'était la pantomime en fait. Je ne connaissais pas du tout les films de Murnaud, de Borzage, ce qui n'était pas fait pour me rassurer d'ailleurs, parce que je me suis dit si tu me demandes de faire du Chaplin ça va être très compliqué, on ne peut pas se comparer à ses inventeurs. C'est vrai qu'on ne peut pas travailler sur le texte, alors on se dit par où je vais passer, comment je vais faire. Donc on se nourrit de plein de petites choses, on va voir des expositions des années 20, je vais regarder des films même italiens, pour voir comment Gassman bouge, comment il occupe l'espace. Je me dis tiens je vais mettre une petite moustache à l'affaire Bank, ça pourra aider aussi. Parce que l'idée est quand même de créer l'illusion, de devenir une star des années 20 à Hollywood. On a tourné dans des maisons qui ont appartenu à des stars des années 20, etc. Donc forcément tout est bien en fait, l'architecture, la lumière de Hollywood, la figuration, l'engagement de chacun, de tous les petits rôles. C'est très important là-bas, c'est vraiment une religion le jeu là-bas. Et puis ça donne du crédit aussi à mon personnage. Ne serait-ce que les gens qui sont autour quand vous faites l'avant-première, avec tous ces gens qui crient, ces voitures d'époque qui passent, etc. Moi ça me fait rentrer dans un imaginaire dingue. C'est là où le moment de l'acteur rejoint l'homme, ou au contraire. Il y a un moment où on est en train de jouer et on est en train de se dire c'est vraiment génial ce que je vis. L'écueil à mon livre de ce genre de film, mais un peu comme tous les films, c'est d'avoir un peu la même émotion qui se répète. Là je savais que je pouvais être arrogant, enthousiaste au début, en faire un peu des caisses, parce que j'allais m'éteindre 30 pages après. On se connaît bien avec Bérénice et Michel, c'est un peu une espèce de duo à trois, on va dire. Et le fait qu'on ait 35 jours, il fallait gagner du temps aussi sur notre rencontre, et là forcément il y a de la bienveillance, il n'y a pas de gêne, surtout avec Bérénice. Je pense que ça nous a plu d'être dans les yeux de l'un de l'autre comme ça, et de ressentir des choses, des rires, des fous rires, des larmes. Mais même tout le monde, je pense toute l'équipe, le fait de faire un petit film comme ça un peu interdit à Los Angeles, il y a quelque chose de très excitant. C'est vraiment une nouvelle expérience, j'ai l'impression, les quelques avant-premières que j'ai faites avec les gens, il y a quelque chose de très interactif. Et en fait il y a beaucoup de jeunes qui viennent, avec une appréhension au départ, en se disant je vais peut-être un peu m'emmerder, et finalement ils rentrent dedans, ils sont très très heureux d'avoir vu ce film-là. Sous-titrage Société Radio-Canada